Dans cette vidéo, on va voir comment approximer une fonction, n'importe quelle fonction, en utilisant des fonctions polynomiales. Alors, il faut que je te précise quelque chose d'autre, c'est que pour arriver à faire ceci, on va poser comme hypothèse qu'on connaît tout sur la fonction que l'on souhaite approximer en x égale 0, c'est-à-dire qu'on connaît à la fois la valeur de la fonction en x égale 0, c'est-à-dire f de 0, mais on connaît aussi sa dérivée, donc f' de 0, on connaît sa dérivée seconde, f' de 0, on connaît sa dérivée troisième, f' de 0, et toutes les autres. Donc ça, c'est hyper important. Donc cette fonction, ça peut être par exemple celle que je te représente ici en bleu, et donc on connaît tout sur ce point-là. Alors donc, on veut utiliser des fonctions polynomiales. Donc les fonctions polynomiales, je vais les écrire p de x, et donc tu sais que c'est quelque chose du genre a plus bx plus cx au carré plus etc. D'accord ? Donc la fonction polynomiale la plus simple qu'on peut utiliser, c'est celle d'ordre 0, c'est-à-dire qu'on s'arrête à p de x égale une constante. Donc à l'ordre 0, notre polynôme, qui est censé coller à la fonction f, c'est-à-dire qui est censé être une bonne approximation, notre polynôme est juste une constante. Évidemment, comme on connaît tout sur le point 0, ce qu'on va vouloir, puisque c'est une constante, c'est qu'il passe par le point en x égale 0, c'est-à-dire qui passe par f de 0. Donc on veut finalement que p de 0, c'est-à-dire notre polynôme en 0, soit égale à f en 0. Et puisque le polynôme de degré 0, c'est uniquement une constante, cette constante, ça va être f de 0. D'accord ? Si p de x est égal à f de 0, on est tous d'accord que p de 0 vaut bien f de 0. Donc on a vérifié ce qu'on voulait. Donc à quoi va ressembler ce polynôme d'ordre 0 ? Juste une constante. Donc ça va être une droite horizontale qui passe par f de 0. Alors évidemment, on n'est pas super content, c'est une très mauvaise approximation de notre fonction f. Elle est très mauvaise pourquoi ? Parce qu'on s'est contenté de prendre qu'un seul terme du polynôme. Donc maintenant, on va en rajouter un pour atterrir sur un polynôme de degré 1. A quoi il va ressembler ce polynôme ? Ça, on va le voir tout de suite. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on va vouloir qu'il respecte comme règle ce polynôme ? On va vouloir qu'il respecte la règle précédente, c'est-à-dire qu'en x égale 0, il vaille f de 0, c'est-à-dire qu'il passe par ce point-là. Mais en plus de ça, on va vouloir que, en x est égal à 0, sa dérivée soit la même que celle de la fonction f, en 0. Donc p' de 0 est égal à f' de 0. Alors, quelle tête a un polynôme qui respecte ces deux conditions ? Eh bien, c'est très simple, tu vas voir. P de x est égal à f de 0, c'est-à-dire le polynôme qu'on vient de voir juste avant, plus f' de 0 fois x. Alors, petit 1, est-ce qu'il respecte bien toujours cette condition ? Ça, je vais le vérifier tout de suite. P de 0 est égal à quoi ? À f de 0 plus f' 0 fois 0, c'est-à-dire plus 0. Donc oui, je peux effacer le plus. P de 0 est bien égal à f de 0, pas de problème. Est-ce que maintenant, on a bien p' de 0 qui est égal à f' de 0 ? Alors d'abord, je vais calculer p' de x, la dérivée de p. La dérivée d'une constante, c'est 0, plus f' de 0 fois la dérivée de x qui vaut 1, donc f' de 0. Si p' de x est égal à f' de 0, tu es d'accord, p' de 0 vaut f' de 0. Bon, ben voilà, c'est parfait. p' de 0 égale f' de 0, c'est exactement la condition qu'on s'était fixée. Cette fois-ci, à quoi va ressembler notre polynome ? C'est un polynome de type a plus bx, c'est-à-dire que c'est une droite. Elle va à la fois passer par le point, et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire ça, que p' de 0 est égal à f' de 0 ? Ça veut dire que la pente du polynome, ici c'est une droite, donc la pente de la droite, est égale à la pente de notre fonction en 0. Donc en fait, ça va être la tangente. Donc, voilà. Ça, c'est notre polynome de degré 1. Celui-ci, c'était celui de degré 0. Alors le polynome de degré 1, c'est pas non plus encore génial pour faire une bonne approximation de la fonction f. Donc il faut continuer. Alors si je continue, ça veut dire que je vais aller voir ce qui se passe au degré 2. Je vais l'écrire sur une page d'après. Polynome de degré 2. Alors qu'est-ce qu'on veut pour ce polynome de degré 2 ? Dans la continuité, on va vouloir que la dérivée seconde de notre polynome, la dérivée seconde du polynome en 0, soit égale à la dérivée seconde de la fonction en 0. On va vouloir ça. Comment l'obtenir ? Comment écrire le polynome ? Eh bien, je reprends déjà les termes du précédent polynome. f de 0 plus f prime de 0 fois x. Et qu'est-ce que je vais rajouter ? Eh bien, je vais rajouter 1 demi fois f seconde de 0 fois x au carré. Pourquoi j'ai mis sur 1 demi ? Tu vas le voir tout de suite. Alors déjà, est-ce que ce polynome respecte les deux précédentes choses que l'on s'était fixées ? C'est-à-dire p de 0 égale à f de 0 et p prime de 0 égale à f prime de 0. Oui, il le vérifie. Je ne te le montre pas. Ce que je peux juste te faire remarquer, c'est que dans le cas précédent, pour le polynome de degré 1, on avait bien retrouvé que p de 0 est égal à f de 0. Et on avait utilisé le même début, c'est-à-dire p de x est égal à f de 0 plus quelque chose, exactement comme le terme précédent. Donc là, c'est pareil. On a repris le même début que le polynome précédent, c'est-à-dire f de 0 plus f prime de 0 x. D'accord ? Donc, oui, il va respecter ces deux conditions, encore une fois. Tu peux le vérifier chez toi si tu veux. Maintenant, est-ce que par contre on respecte la nouvelle condition ? Pour cela, il faut que je me lance dans le calcul de la dérivée seconde de p. Donc, avant la dérivée seconde, la dérivée première, p prime de x. Dérivée de f de 0, c'est une constante, ça vaut 0, plus dérivée de f prime de 0 fois x. La dérivée de x, ça va valoir 1. Donc, ça fait f prime de 0. Ensuite, dérivée de tout ça. Donc, le 1,5 f prime de 0, ça, c'est une constante. Fois x carré, sa dérivée, c'est 2x. Donc, ça va faire 1,5 fois f seconde de 0 fois 2x. Et là, tu vois pourquoi j'avais mis ce 1,5. J'avais mis ce 1,5 parce que un 2 est apparu par la dérivée et ça va nous permettre de simplifier. 2 sur 2 égale 1. Donc, il va nous rester plus que quoi ? Eh bien, f prime de 0 plus f seconde de 0 fois x. Du coup, quand je vais re-dériver pour avoir la dérivée seconde, ça, ça va disparaître. C'est un terme constant. Dérivée de x vaut 1. Il ne me reste plus que f seconde de 0. Donc, puisque la dérivée seconde du polynome en x est égale à ça, en particulier, la dérivée seconde de p en 0 vaudra bien évidemment f seconde en 0. Pas de problème. Donc, c'est bon. Tchac. On peut mettre une petite coche. Oui, on a bien respecté la dérivée seconde du polynome en 0 est égale à la dérivée seconde de la fonction que l'on cherche à approximer en 0. Cette fois-ci, à quoi va ressembler la fonction ? Un polynome du deuxième degré, c'est-à-dire une parabole. Donc, très certainement que cette fois-ci, ça va ressembler à ça. Une parabole qui passe par le point qui a la même dérivée première est la même dérivée seconde. Donc là, on commence à être vraiment pas mal en termes d'approximation autour de x égale 0. Par contre, pour des grandes valeurs de x comme par exemple ici, là, on est très loin du compte. Notre polynome, il est encore une très mauvaise approximation de la fonction. Donc, pour aller plus loin, tu comprends ce qu'il faut faire. Il faut écrire un polynome de degré encore supérieur. Donc, je vais par exemple t'écrire celui, le troisième. Pour le polynome de degré 3, ce qu'on va valoir, c'est que la dérivée troisième de P, 1, 2, 3, en 0, soit égale à la dérivée troisième, 1, 2, 3, de la fonction en 0. Comment écrire le polynome ? Donc, peut-être que là, tu commences à avoir une intuition sur les termes qu'il va falloir rajouter. Donc, déjà, je reprends ce que j'avais écrit sur le polynome précédent. f de 0 plus f prime de 0 fois x plus 1,5 de f prime 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 de 0, c'est-à-dire la dérivée troisième. Euh, pardon, j'en ai fait un de trop. C'est-à-dire la dérivée seconde de 0 fois x, 2. Et donc là, qu'est-ce qu'on va mettre pour le nouveau terme ? Bon, déjà, on sait que c'est du x puissance 3. Ensuite, les préfacteurs. Cette fois-ci, ça va être f la dérivée troisième de f, donc f prime 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 en 0. Il va y avoir de nouveau le 1,5. Et en plus, il va y avoir quoi ? Eh bien, il va y avoir un 1 tiers. 1 tiers qui va nous permettre d'annuler, en quelque sorte, le 3 qui va tomber lorsqu'on va faire les dérivées tout à l'heure. Pour refaire ce calcul-là. Quand on va dériver x puissance 3, ça va nous faire du 3x2. Eh bien, le 3x2, boum, le 3 va s'annuler avec celui-ci. Mais il nous restera du x puissance 2. Le x puissance 2, quand on va le dériver, ça va faire du 2x, et le 2 va s'annuler avec ce 1,5 là. Je vais te le montrer tout de suite. Alors, ce qu'on veut, c'est vérifier que ça respecte bien ça. Donc, du coup, je vais chercher la dérivée troisième de p. Donc, déjà, la dérivée première. La dérivée première, c'est quoi ? C'est la dérivée de f0. Ça, c'est une constante, ça fait 0. Plus f' de 0 fois x. Ça, ça va faire f' de 0. Plus la dérivée de x2, ça va faire 2x. Le 2 va se simplifier avec celui-ci. Donc, ça va faire f seconde de 0 fois x. f seconde de 0 fois x. Plus quoi ? La dérivée de x puissance 3, ça va faire 3x2. Le 3 va se simplifier avec ce 3. Donc, il va rester 1,5 de f' de 0 fois x2. 1,5 de la dérivée troisième en 0 fois x2. Et donc là, tu peux, au passage, reconnaître que cette forme-là, avec du 1,5 ici, c'est la même chose que ce polynôme-là, en termes de forme. Sauf qu'ici, bien sûr, il y a écrit la dérivée troisième. Tout à l'heure, c'était la dérivée seconde. Maintenant, je redérive encore une fois. La dérivée seconde. De p. Ça, ça va disparaître. La dérivée de ça, ça va juste être la dérivée seconde en 0. Plus quoi ? La dérivée d'x2, ça va donner 2x. Le 2 va se simplifier avec celui-ci. Il va rester seulement x. Avec la dérivée troisième de 0. Le but, c'est d'arriver à la dérivée troisième de p. Donc, je dois dériver encore une fois. Cette fois-ci, ça, ce terme-là est une constante. Ça va faire 0 lorsqu'on dérive. Et il ne nous reste plus, gentiment, que x qui n'a aucun préfacteur devant lui. Et c'était bien l'intérêt de mettre à la fois un demi et un tiers ici. Il n'a plus aucun préfacteur devant lui. Donc, la dérivée, ça va tout simplement être f' en 0. C'est-à-dire la dérivée troisième de f en 0. Et donc là, évidemment, on est très content puisque ça, ça implique en particulier que la dérivée troisième de p en 0 est bien égale à la dérivée troisième de f en 0. Et donc ça, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc là, à quoi va ressembler le polynôme ? Il est encore mieux que le précédent en termes d'approximation. Donc, il va très certainement ressembler à quelque chose comme ça. Donc, il va démarrer comme ça. Puis, il va certainement remonter derrière. Voilà. Quelque chose comme ça. Évidemment, il n'est pas encore parfait ici. Clairement, il n'est pas du tout sur la courbe bleue. Mais par contre, dans cette zone-là, il commence à être très très bon. Alors maintenant, pour finir, ce serait quoi l'idéal ? L'idéal, en fait, ce serait d'avoir un polynôme infini, c'est-à-dire avec tous les termes possibles. Comment est-ce que je peux écrire ça ? Déjà, ce que je peux t'écrire, c'est ce que ce serait qu'un polynôme, non pas de degré 0, 1, 2, 3, ou 4 ou 5, mais de degré n. Qu'est-ce que ce serait qu'un polynôme de degré n ? Eh bien déjà, il respecterait le fait que la dérivée énième du polynôme en 0 est égale à la dérivée énième de la fonction en 0. Il respecterait aussi, évidemment, toutes les autres dérivées plus petites. Maintenant, à quoi il ressemblerait ? Ce polynôme, ce serait quoi ? Ce serait le même début que ce d'avant, d'accord ? C'est-à-dire, par exemple, celui-ci, f de 0 plus f' de 0 fois x plus 1,5 de f seconde. Je vais l'écrire. f de 0 plus f' de 0 fois x plus f seconde de 0 fois 1,5 de x2 plus f'', c'est-à-dire la dérivée troisième de f en 0 fois 1,5 fois 1,3 fois x3. Et là, tu vois, il y a comme un motif qui se répète. C'est-à-dire que là, on avait 1,5 et c'était x². Là, on a 1,5 fois 1,3 et c'est x³. Et en fait, pour le terme, pour le énième terme, puisque là, on va aller jusqu'au degré n, c'est-à-dire x puissance n, pour le énième terme, en fait, c'est... Ce serait 1,5 fois 1,3 fois 1,4 fois etc. jusqu'à 1 sur n fois la dérivée n-ième de f en 0. D'accord ? Et ça, ça peut se réécrire, en fait, ce terme-là. 1,5 fois 1,3 fois 1,4 fois etc. fois 1 sur n. Ça peut se réécrire comment ? Ça s'appelle factoriel n. 1 fois 1 divisé par 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois etc. jusqu'à n. Déjà, je peux te le réécrire à l'envers, c'est-à-dire n fois n-1, puisqu'il y a tous les termes ici, avant n. Fois n-2, fois etc. jusqu'au premier qui est même 1, si on veut l'écrire, 1 fois 2, fois 1, ça, ça s'appelle... 1 divisé par n factoriel. Ça, c'est n factoriel. Donc ça, c'est juste une simplification d'écriture. Au lieu d'écrire tout ce gros bloc, je peux le remplacer par 1 divisé par n factoriel. Voilà. Donc ce polynôme-là, il porte un nom, et il s'appelle... Ce polynôme s'appelle la série de Mac-Lorrain. Donc cette série de Mac-Lorrain, elle permet, comme on l'a vu, d'approximer une fonction, ici la fonction f, en écrivant de plus en plus de termes dans le polynôme. Tu as vu aussi que si on se contente d'écrire les premiers termes, par exemple les trois premiers, un polynôme d'ordre 2, eh bien on va être pas trop mauvais autour de x égale 0, mais alors par contre, on va être extrêmement mauvais très loin. Donc si on utilise seulement les premiers termes, notre approximation sera plutôt correcte autour de x égale à 0, mais pas des autres points. Donc tu peux garder ça à l'esprit. Je ne t'ai pas démontré que en utilisant une infinité de termes, cela permettait de coller parfaitement à la fonction, mais on commence à le deviner en regardant à quoi elle ressemble. Tu vois que plus j'ai augmenté le nombre de termes de mon polynôme, plus je commence à avoir des fonctions qui collent à la fonction bleue. Je ne te le démontre pas ici, mais on peut démontrer qu'avec une infinité de termes dans notre polynôme, on serait exactement sur la fonction bleue. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de différence entre notre polynôme et la fonction que l'on cherche à approximer. Et ce qui est fort dans cette histoire, et il faut absolument que tu t'en rendes compte, c'est que j'ai réussi à faire une approximation de la fonction partout, en ne connaissant qu'un seul point. C'est-à-dire que je n'ai aucune idée, au départ en tout cas, je n'ai aucune idée de la valeur de la fonction en ce point-là. Tout ce que je sais, c'est ce qui se passe au point en x égale 0. C'est-à-dire que je connais f de 0, f prime de 0, la dérivée seconde, la dérivée troisième, et toutes les autres dérivées. Donc ça, tu vois, c'est quand même hyper fort. On va voir dans les autres vidéos comment utiliser cette série de Maclaurin pour faire des approximations de fonctions usuelles. Merci. Merci. Merci.